... Ahmed Ouyaïa n'a pas pu supporter son incarcération. L'ex-premier ministre a trouvé des difficultés à passer sa première nuit à la prison d'Ellarache, selon le site d'informations arabophones El Bilad. Il a eu un malaise dès qu'il a franchi le portail de la prison. Selon la même source, Ahmed Ouyaïa a perdu l'équilibre dès qu'il a franchi le portail de la prison. Le média arabophone citant des sources proches de l'ex-premier ministre ajoute que ce dernier n'a pu trouver le sommeil. Les médecins spécialisés de la prison lui ont donné des somnifères et des antidépresseurs pour le calmer. Ahmed Ouyaïa n'a pas pu supporter son changement de statut. Il est passé du rang de haut responsable à celui de prisonnier. Ainsi, après toute l'humiliation qu'il a subie avec les jets de peau de yaourt sur le fourgon transportant, Ahmed Ouyaïa a été reçu avec les mêmes acharnements à la prison. En effet, il a été accueilli par les champs des prisonniers qui scandaient « Vous êtes venu à El Arorache, espèce de voleur ». La source affirme qu'il est dans un état psychologique très mauvais, même si les responsables de la prison l'ont bien traité. Ahmed Ouyaïa s'est aussi abstenu de se nourrir lors de sa première nuit en prison, ce qui a obligé le personnel médical à le mettre sous surveillance. La même source affirme aussi que les autres aux responsables mis sous mandat de dépôt ont vécu le même scénario lors de leur incarcération. Il faut rappeler que l'ex-premier ministre et secrétaire général du Rassemblement démocratique national a été mis sous mandat de dépôt par le juge d'instruction de la Cour suprême. Il est accusé dans des affaires de corruption et d'abus d'autorité. Sous-titrage Société Radio-Canada